Dans le livre des Nombres, au chapitre 16, s'il te plaît. Nombre chapitre 16. On va discuter de certaines choses, puis on va revenir sur une déclaration ou une vérité qu'on a vu un peu la semaine passée. Mais dans Nombre chapitre 16, alors le peuple d'Israël est dans le désert, ils sont sortis de l'Égypte, ils avancent vers la terre promise, mais malheureusement, les gens manquent de foi et deviennent désobéissants envers Dieu. Et ici, spécifiquement au chapitre 16, c'est une rébellion envers, en réalité, Dieu. Moïse, mais surtout Dieu. Donc, on te dit au verset 1, Et ils se sont assemblés contre Moïse et contre Aaron, et leur ont dit que cela vous suffise. « Car tous ceux de l'Assemblée sont consacrés, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? » Et en réalité, ce n'est pas seulement une rébellion ou une insurrection envers Moïse et Aaron, et le fait qu'ils veulent diriger le peuple, mais c'est vraiment contre Dieu. Si tu regardes au verset 11, Moïse le dit clairement, « C'est pourquoi toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, vous vous êtes assemblés contre l'Éternel. Car qui est Aaron que vous murmuriez contre lui? » En réalité, vous en voulez à Dieu, vous êtes contre Dieu, vous êtes rebelles à Dieu. Et dans l'histoire, il va y avoir un jugement, et c'est surtout le jugement qu'on veut regarder. On va avancer donc vers le verset 28. Alors, ces gens-là se plaignent comme si Moïse, Aaron, et surtout, ils se plaignent contre Dieu, en réalité, de la situation qu'ils ont. Mais s'ils sont dans le désert, c'est parce qu'ils ont été rebelles à Dieu. C'est au chapitre 14, justement, qu'ils auraient pu entrer dans la terre promise, quand les espions ont fait un rapport. Mais ils ne sont pas entrés. Ils sont encore dans le désert à cause de leur méchanceté, leur désobéissance et leur rébellion. Donc, au verset 28, Moïse leur dit, « À ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'ai rien fait de moi-même. Ça ne vient pas de moi, là. Moi, je ne fais qu'assier de servir Dieu. Si ces gens-là meurent, ces gens qui se rebellent, s'ils meurent comme tous les hommes meurent, et s'ils sont punis comme tous les hommes le sont, l'Éternel ne m'a point envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose toute nouvelle, et que la terre ouvre sa bouche, et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants au sépulcre, vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Voilà un signe, une démonstration visuelle et publique, que moi, je ne fais qu'assier de servir Dieu, et ces gens-là sont contre Dieu, en réalité. Et la preuve de cela, c'est que la mort qu'ils vont avoir n'est pas une mort normale, parce que la terre va s'ouvrir, un genre de tremblement de terre, la terre va s'ouvrir, et ces gens-là vont descendre vivants dans le sépulcre. Et des fois, on pense, comme en anglais, on va dire le mot pit, mais ici, on pense sépulcre, on va penser des fois comme la tombe, ou l'endroit où on met un corps mort. Mais ici, en réalité, c'est le séjour des morts. C'est l'endroit où l'âme et l'esprit vont après la mort. Ton corps, il va aller à la poussière, il va être enterré, mais ton âme, ton esprit vont se retrouver ailleurs. Et ici, on te parle d'aller vivre vivant dans le séjour des morts, dans le sépulcre. On parle que la terre s'ouvre, donc c'est comme si le séjour des morts, ou after death, c'est au centre de la terre. On va en parler plus. La Bible nous donne des indications de cela. Mais ils vont descendre vivants dans le sépulcre. Alors, verset 31, « Dès qu'il a achevé de prononcer toutes ces paroles, ça s'est produit. Le sol qui était sous ces gens-là s'est fendu. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis avec leur famille. Et tous les hommes qui étaient à Corée et tous leurs biens sont descendus, eux et tous ceux qui leur appartenaient, vivant au sépulcre, comme au séjour des morts. The place of the deceased. Et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de l'assemblée. C'est un jugement de Dieu ici. Mais on te parle donc du lieu des morts, où l'âme et l'esprit vont. Et les gens ont un genre de corps physique, on va voir tantôt, mais ce n'est pas la chair et les eaux que nous, on a. Ça, ça dépérit. Ça, ça va à la poussière. On met ça dans des cercueils, dans des tombeaux. On embaume ça. Certains, maintenant, vont brûler ces choses-là. Mais ça, c'est autre chose. On parle de l'âme et l'esprit. Mais ici, tu vois qu'il y a un jugement, puis tu vois qu'il y a comme le séjour des morts, ou le sépulcre. Si tu avances avec moi dans le livre des Proverbes, s'il te plaît, l'Ancien Testament nous donne un peu d'informations. Proverbes, chapitre 15. Regarde avec moi le verset 11, s'il te plaît. Là, on va te parler de l'expression « le séjour des morts ». Alors, chapitre 15, verset 11, page 808, pour moi, dans ma Bible. Alors, on nous dit ici « le séjour des morts ». Donc, l'endroit où les personnes, les âmes et les esprits décédés sont, le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Dieu les voit. Combien plus le cœur des enfants, des hommes. Évidemment, on sait, Dieu peut voir nos cœurs. Dieu peut voir ce que nous voulons, ce que nous pensons. Il peut voir la rébellion dans un cœur. Il peut voir le désir de faire ce qui est bien. Il peut tout voir. Et il peut voir le séjour des morts. Toi et moi, on ne voit pas le séjour des morts. Mais lui, il peut voir le séjour des morts et un autre endroit qui s'appelle l'abîme. Le mot en français « abîme », ça parle d'un puits comme sans fond, comme un gouffre, « bottomless pit » en anglais. Un puits sans fond. Donc, le séjour des morts et l'abîme sont devant lui. Avance un peu au chapitre 27, dans le livre des Proverbes encore, s'il te plaît. Chapitre 27, regarde au verset 20, s'il te plaît. Là, on revient avec le mot « sépulcre ». Mais on parle des deux mêmes endroits. En réalité, c'est seulement des synonymes. C'est pour ça, en réalité, un synonyme n'est jamais un problème. La signification des mots peut être bonne. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un. Vous savez, des fois, les gens vont dire, « Oui, mais certains mots dans la Bible, c'est difficile de les traduire, c'est dur de les traduire, ils ont plus qu'une signification. » Mais dans les choses que nous, on regarde, ce n'est pas une traduction, là. C'est qu'on a enlevé des choses. C'est un autre problème. On a enlevé des mots. On ne les traduit même pas, on les a enlevés. Il n'y a pas de problème si tu prends des synonymes. Il n'y a pas de problème si tu prends d'autres mots, d'autres phrases. Mais laisse les mots de la parole de Dieu dans la parole de Dieu. Ne les enlève pas. Donc, au verset 20, on te dit, « Le sépulcre et le gouffre ne sont jamais rassasiés. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. » Vous savez, l'être humain, il veut toujours plus. Si je te donne 100 dollars, en veux-tu 200? Non! Mon portefeuille est déjà plein, ne m'en donne pas plus. Alors, les yeux de l'homme sont insatiables. De la même façon, le sépulcre, le séjour des morts, le gouffre, l'abîme, le puissant fond, ils ont toujours de la place pour plus. Avez-vous déjà considéré cela? En réalité, l'enfer peut s'agrandir. Il n'y aura jamais une situation où, en enfer, il va y avoir une pancarte qui va dire, « On est plein. » On est plein, on ne prend plus de gens. Il n'y aura jamais cela avec l'enfer. On peut toujours agrandir l'enfer. Il y a toujours plus de place. Le jugement, Dieu, il est juste. Il ne veut pas que les gens périssent. Il veut que les gens viennent à la repentance. Si l'on continue, regardons dans Ésaïe, s'il vous plaît, au chapitre 5. Page 847. On va débuter au verset 11, juste pour voir un peu le contexte. On te parle de gens qui font le mal et de jugement, mais on parle de gens au verset 11, qui se lèvent de grand matin pour courir après l'alcool, la boisson forte, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le lutte, le tambourin, la flûte et le vin sont dans leur festin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils vivent leur vie comme si tout ce qui est important, c'est de se faire plaisir, de faire ce qu'eux veulent faire, et peu importe Dieu et le fait que Dieu m'a donné la vie, et me garde en vie. Ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient pas l'ouvrage de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera amené captif, faute de connaissances. Sa noblesse mourra de faim. Son peuple languira de soif. Verset 14. C'est pourquoi le sépulcre, dans le sens le séjour des morts, dans le sens l'enfer, le sépulcre s'est élargi. Il ouvre sa gueule sans mesure. La magnificence de Jérusalem y descend. Sa foule bruyante et joyeuse. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, et le dentiste vous demande d'ouvrir la bouche parce qu'il doit réparer une carie ou faire des choses, vous savez, des fois, il vous dit « Ouvre plus grand! Ouvre plus grand! Ouvre plus grand! » Puis toi, tu ne peux pas lui dire parce qu'il a les mains dans ta bouche, mais tu veux lui dire « Ça, c'est la limite, bonhomme! » « Ça s'arrête là! La bouche ne peut pas ouvrir plus grande! » D'accord? Mais quand on considère l'enfer, le séjour des morts, ça peut agrandir. Les gens choisissent d'être rebelles, désobéissants, de ne pas considérer Dieu, le jugement va avoir lieu, l'enfer va s'agrandir, le séjour des morts va s'agrandir. C'est la réalité que Dieu, il est juste et il doit punir. Une dernière chose dans l'Ancien Testament, regardez dans le livre d'Abbacuc. Ça, c'est un petit livre de prophètes, trois chapitres. Alors, tu vas aller vers la fin des prophètes, juste avant Sophonie ou après Nahum. Donc, Miché, Nahum, Abacuc, Sophonie. Tu veux Abacuc, chapitre 2, s'il te plaît, et regarde le verset 5. Donc, il y a le séjour des morts, l'enfer, le sépulcre, c'est la même chose. Mais on te dit au verset 5, « Et de plus, le vin est comme perfide, déloyal. L'alcool, c'est vraiment dangereux. L'homme arrogant ne se tient pas tranquille. L'homme qui est arrogant, qui s'élève, il élargit son âme, comme le sépulcre. Il est insatiable, comme la mort. » L'être humain est comme cela, des fois, il veut s'agrandir, il veut augmenter, mais l'enfer fait cela aussi. La mort fait cela aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et après la mort, il y a le juste jugement de Dieu. Dieu veut pardonner, mais il y a le juste jugement de Dieu. Donc, quand on regarde un peu ici dans l'Ancien Testament, il y a la mort, il y a le séjour des morts, il y a le sépulcre. Donc, en hébreu, le mot serait « Sheol », mais on parle de l'endroit où les gens, quand ils meurent, quand ils décèdent, leur âme, leur esprit va aller. C'est un endroit qui peut s'agrandir, qui peut augmenter. C'est un endroit où il y a un abîme aussi, un abîme. Et cela semble être comme au centre de la terre. On va reparler de cela. Mais la semaine passée, toi et moi, on a parlé ensemble concernant le fait d'un personnage ou un être créé à la base par Dieu qui s'est rebellé, Lucifer. On a vu ensemble, il s'est rebellé. Et si tu te rappelles, les Écritures nous disent justement que le feu éternel a été créé pour lui, pas pour l'homme, pour lui et ses anges. Donc, Matthieu, chapitre 25, verset 41. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, le roi Jésus, quand il revient et juge, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, préparez au diable et à ses anges. » Ça, ce n'est pas l'enfer. Ça, c'est le lac ou l'étang ardent de feu et de soufre. La seconde mort. Mais allez au feu éternel, préparer au diable et les anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Nous savons, d'après le livre de l'Apocalypse, que un tiers des anges se sont rebellés envers Dieu, ont suivi le diable dans sa rébellion. Et la réalité qui est devant nous, c'est que le diable influence les êtres humains à se rebeller contre Dieu, contre la personne de Dieu, l'autorité de Dieu, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, la façon de vivre de Dieu. Le diable, il est contre cela. Et lui-même est déjà condamné. Le diable ne peut pas se repentir, peut être pardonné. Mais il fait tout ce qu'il peut pour amener avec lui des êtres humains. En les aveuglant, les trompant, les mélangeant, en les influençant pour qu'ils veulent se rebeller ou être désobéissants et penser que c'est correct de faire contraire à Dieu ou contraire à la parole de Dieu ou aux vérités de Dieu. Mais c'est ce qui attend. Ce sont des gens sous la malédiction, sous le jugement. On a vu l'exemple de gens qui se sont rebellés, nombre au chapitre 16. Mais regardons un autre petit exemple. Dans le Nouveau Testament, vous avez lu cette histoire-là. Vous vous rappelez quand il y a un homme, il était possédé d'un démon, Gadara, il est allé vers Jésus. Qu'est-ce qui s'est produit? Regardons l'histoire. Marc chapitre 5, s'il vous plaît. Il y a des démons, si tu te rappelles, c'était légion. Donc, des milliers de démons. Ils ont été dans les pourceaux, 2000 pourceaux et plus, ou 2000, je pense, ont été noyés. Mais plusieurs démons en lui. Mais remarquez l'histoire, chapitre 5 dans Marc. Je vais débuter au verset 6. Le monsieur, il est possédé d'un démon. Vous connaissez cette histoire-là, je crois. Mais au verset 6, on te dit que quand il a vu Jésus de loin, ça, c'est le monsieur. Il peut quand même réfléchir un peu, le monsieur. Le monsieur, il décide d'aller vers Jésus. Est-ce que les démons sont contents d'aller vers Jésus? Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsqu'un alcoolique décide qu'il veut faire la paix avec Dieu, les démons ne sont pas contents. Lui, il voudrait, mais les démons essaient de l'influencer. Mais ici donc, il a vu Jésus de loin, il a couru, il s'est prostenu devant lui, et là, il y a une conversation entre Jésus et les démons. Verset 6. Il a dit, criant à haute voix, et là, c'est les démons qui parlent, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te conjure, par le nom de Dieu, de ne point quoi? Me tourmenter. » Parce que les démons savent ce qui les attend. Les démons savent très bien ce qui les attend. Les démons ne sont pas heureux, on en a parlé la semaine passée, puis on va en parler encore. Ils n'ont pas de joie et de paix. Ils savent ce qui les entend. Ils demandent. Ils plaident, ils conjurent, ils prient, « Jésus, s'il te plaît, ne nous tourmente point. » Ils savent que Jésus est au-dessus d'eux. C'est évident. Ils ont choisi la rébellion. Ils ont rejeté la lumière. Alors Jésus, verset 8, lui dit, « Esprit immonde, sors de cet homme. » Jésus parle avec l'esprit ou les esprits. Et Jésus lui demande, « Comment t'appelles-tu? » Et il répond, « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Et regardez encore, imaginez cela, les démons prient à Jésus. Au verset 10, « Ils ont prié instantanément à Jésus de ne pas les envoyer hors de cette contrée. » Pourquoi ils ont fait cela, vous pensez? Considérez. On va en parler dans un instant. Mais voici, dans un autre évangile, Matthieu, la même histoire revient. Mais quelle est la conversation? Ils se mettent à crier en disant, « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ils savent ce qui les attend. Ils savent le tourment qui les attend. Ils savent la réalité du jugement de Dieu. Est-ce que toi et moi, on réalise la réalité du jugement de Dieu? Peut-être que tu as déjà fait la paix avec Dieu, peut-être que tu es déjà né de nouveau. Mais ceux autour de toi, eux, c'est ce qui les attend. Eux, ils le savent. Ils ont prié Jésus. Regarde avec moi maintenant dans Luc. La même histoire revient. On va terminer bientôt. Dans Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Qu'est-ce qui se passe ici? Une petite information différente. Chapitre 8, verset 30. On va débuter là, si tu me le permets. Alors, Jésus, il demande, « Comment t'appelles-tu? » Et on répond, « Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Regardez le verset 31. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Jésus. Tantôt, on nous parlait de ne pas nous envoyer dans une autre contrée. Mais ils ont aussi demandé à Jésus de ne pas leur commander d'aller où? Dans l'abîme. Dans l'abîme. Ils ont demandé à Jésus parce que Jésus a l'autorité. En réalité, si Jésus veut, il peut t'enlever la vie comme cela. Et si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu vas te réveiller dans le feu, dans le séjour des morts, dans l'enfer. Dieu est miséricordieux. Il veut que tu fasses la paix avec lui. Mais si quelqu'un meurt présentement sans avoir été né de nouveau, il va se réveiller dans le feu, dans les tourments. Et eux, ils ne veulent pas aller dans l'abîme. Pour l'instant, ils sont libres d'agir comme l'être humain, pour l'instant, est libre d'agir. Où est l'abîme? On va en reparler plus tard. Mais on a vu, l'abîme, c'est comme au centre de la terre. Et c'est un endroit comme de jugement. Ce n'est pas un camp de vacances. Ce n'est pas un holiday inn. Ce n'est pas la plage sur le bord de la mer ou les montagnes en Suisse ou quoi que ce soit. C'est un lieu de jugement et de tourment. Donc, il plaide avec Jésus, s'il te plaît, ne nous commande pas d'aller dans l'abîme. Alors, on va arrêter ici pour l'instant, mais homme ou démon, il y a un jugement. Diable aussi. Et c'est le feu et les tourments. Et c'est sérieux. C'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre la réalité de ce qui est devant nous. Premièrement, on craint Dieu et le jugement et on fait la paix avec Dieu. On se repent et on reçoit Jésus comme notre sauveur. Pourquoi demeurer dans la méchanceté ou dans la rébellion ou dans la désobéissance? Tu peux faire la paix avec Dieu. Mais c'est aussi les gens autour de nous, les gens qu'on aime, les gens qu'on côtoie. On va prendre le temps de prier justement pour certaines personnes. Dans le passé, on a déjà demandé Sous-titrage ST' 501